Hello les roadtrippers c'est Chris, j'espère que vous allez bien, je suis super content de vous retrouver sur LMDC 2.0 pour une nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo les amis, je vous propose de vous accompagner avec Hello à la découverte d'une petite île française située un peu plus de 9300 km de notre métropole. Et je vous spoil un petit peu, mais 11h de vol plus tard, on est arrivé sur place et on a vu des paysages juste incroyables. On en a pris plein les yeux et on a fait des rencontres magnifiques. Donc si jamais ça vous intéresse, je vous donne rendez-vous juste après l'introduction. Bonjour YouTube, moi c'est Chris. Je crée du contenu vidéo depuis maintenant plusieurs années dans lequel je vous partage entre autres mes passions, mais aussi des sujets que je trouve simplement intéressants ou même fun. Vous trouverez ici pas mal de thématiques variées comme du roadtrip, du high-tech, de la glisse urbaine, mais aussi pas mal de partage d'expériences que je suis amené à rencontrer. En fait, je ne me fixe pas trop de règles, j'essaye juste de proposer des vidéos qui j'espère vous feront passer un bon moment. Si vous me connaissez déjà, un grand merci à vous pour le soutien que vous m'apportez vidéo après vidéo. Et si c'est la première fois que vous vous retrouvez ici, je vous souhaite simplement la bienvenue sur ma chaîne. Bon les amis, on va tout de suite commencer ce roadtrip. On va essayer de découvrir des paysages vraiment sympas, des cascades, des forêts, faire des randonnées vraiment cool. Enfin, en tout cas, on espère que ça va être vraiment cool. Je vais vous montrer tout ça en images. Donc voilà, on va se poser dans le Airbnb qu'on a trouvé et puis écoutez, on commence nos aventures tout de suite. C'est parti. Pour le premier spot, on s'est rendu à la cascade Niagara, située au nord de l'île, pas très loin de la ville de Sainte-Suzanne. Et ce qui est assez pratique, c'est qu'on peut s'y rendre directement en voiture. Donc si jamais vous voulez trouver un spot sympa qui ne vous prend pas trop de temps pour vous y rendre et pour profiter d'une vue assez sympathique, clairement, c'est un excellent choix. Pour cette étape, les amis, on va aller se rendre à un point de vue qui s'appelle Takamaka, sur les hauteurs de Takamaka. Donc en gros, c'est un endroit où il y a une centrale d'énergie, d'électricité. Je ne sais pas si c'est un barrage ou autre, on va découvrir. Et puis en fait, sur des hauteurs, donc il y aura moyen de voir un petit peu en haut ce que donnent les paysages. Si jamais les conditions s'y prêtent, je pense que c'est le cas. J'essaierai de sortir le drone pour faire des petites prises de vue aériennes. Alors l'objectif de la journée va être assez tranquille. On va commencer par aller vraiment sur les hauteurs de Takamaka pour faire un petit peu de drone. Et puis ensuite, on ira rejoindre deux amis d'Elo qui étaient anciennement métropolitains et qui sont partis s'installer à La Réunion. Ils vont nous faire découvrir un petit restaurant local bien sympathique. Et on va même essayer de boire de l'eau à même la roche. Allez, c'est parti ! Bon voilà, on est arrivé au sommet. Elo est déjà en train de regarder la vue. Il fait assez beau. Vous voyez, il y a des petits nuages, mais clairement, c'est pas trop couvert. Donc on va pouvoir faire des petites prises de vue en drone. Et puis, ben voilà, c'est parti ! Les amis, on vient d'arriver au restaurant. On a rejoint Anaïs et Rodolphe qui nous ont fait découvrir ce petit spot sympa. Donc on va vous montrer un petit peu ce qu'on va manger. On a pris un petit peu de tout. Donc on a du riz, des lentilles. On a quoi ? On a du poulet, s'il vous plaît pas. Non, mais c'est pas juste du poulet. C'est pas juste du poulet, effectivement. C'est un carré de porc. Le carré de poulet. Le carré de poulet. On va avoir du civet de porc, juste ici. Le riz et lentilles. Le rougail saucisse. Donc on va déguster tout ça. Et on vous fera un débrief juste après. Parce qu'on va quand même profiter du bon repas. A tout à l'heure. Ciao ! Bon les amis, je suis foule de chez foule. Je pense que l'eau est foule de chez foule. Bon, pas foule de chez foule, je suis bien. Pas foule de chez foule, très bien. Voilà, petit débrief rapide. Parce que comme on a mangé, on n'a pas pu parler en mangeant. C'était très très bon. Le civet de porc, moi, j'ai trouvé très très bon, très tendre. Le poulet, j'ai bien aimé. C'est pas le meilleur poulet que j'ai mangé, mais en tout cas, bon poulet. Et le rougail saucisse, franchement, très très bon. Donc si vraiment vous souhaitez manger local, voilà, tout sort de son jardin. Le monsieur est super gentil. Donc même le jus, le jus de goyave était très très bon. Ouais, j'ai trouvé maison très bon. Je sais pas ce que toi t'en as pensé. Tout était super bon, moi. J'ai tout adoré. Voilà, donc clairement, si vous passez dans le coin et que vous cherchez vraiment un resto local avec la nourriture vraiment classique, enfin classique du coin en tout cas, qui est préparée maison, du coup le kiosque aux mandarines, des mandarines. Une bonne adresse, donc voilà. En direction de Takamaka, sur la route de Takamaka. Sur la route de Takamaka, exactement. Bon les amis, petite escale. Les amis d'Elo nous ont présenté un endroit assez cool en fait. C'est une espèce de une cascade. Apparemment l'eau est potable. Donc Elo est en train de goûter, je sais pas si vous voyez, du coup. On va aller voir un petit peu son avis, mais franchement c'est vachement cool. Il y a plein de gens qui viennent et qui remplissent leur bouteille. On va faire une petite expérience et on va goûter. C'est parti. T'as goûté ? Ouais. Alors ? Elle a un petit peu de bouteille. Ce qu'on lui a pas dit, c'est qu'il y a des gars juste au-dessus qui font pipi. Mais bon, ça on lui dira juste après. On va goûter ça. Elle a un petit bout, c'est pas de la cristaline, c'est pas de l'éliant. Mais on va dire que ça ressemble un petit peu à la bagatelle. Pour ceux qui habitent ici, qui connaissent un petit colo. Franchement c'est pas mauvais. Et voilà ce que je vous disais tout à l'heure. On s'approvisionne ici. Hop là. Et ensuite il revend ça sur Amazon, 15 balles le gars. 15 balles le litre, croyez-moi il se met bien. Après avoir repris l'effort en ayant bu au moins la moitié de la cascade, on était prêts pour repartir. Et Anaïs et Rodolphe nous ont amené près de la côte dans l'espoir de pouvoir admirer des petites baleines. Allez c'est parti. Bon les amis, on est parti à la chasse, à la baleine. On a longé le littoral et apparemment il y a des baleines qui sont visibles. On va essayer de voir ça. Malheureusement j'ai qu'un grand angle donc vous n'allez pas pouvoir voir en gros plan ce que ça donne. Mais on va essayer de voir des petites baleines au loin. C'est parti. Ah là-bas. Vraiment cool de pouvoir admirer ces baleines, même de loin. Et pour rien vous cacher, j'ai même essayé de les capturer en vidéo depuis le drone. Mais malheureusement, un vrai échec. Mais je ne perds pas espoir. Donc voilà, un grand merci encore à Anaïs et Rodolphe d'avoir partagé tous ces moments avec nous. Parce que vraiment c'était juste incroyable. Donc encore un grand merci. Et puis nous on va aller se reposer parce que dès demain on va commencer les randos. Donc on va essayer d'être en pleine forme. Alors pour commencer nos randonnées, on a commencé vraiment tranquillement puisqu'on s'est rendu à Grand Etang. Une petite randonnée assez sympathique et pas trop compliquée puisqu'il faut compter à peu près deux heures pour faire le tour de l'étang. Le seul inconvénient c'est que le temps n'était pas vraiment au beau fixe. Mais c'est pas grave, c'est pas ça qui va nous bloquer. Et puis on a décidé de faire le tour de l'étang pour se rapprocher d'une petite cascade bien sympathique. Voilà, notre randonnée sous la flotte. On ne voit plus rien. On ne voit pas grand chose, gros nuage, mais on va essayer d'arriver jusqu'au bout parce qu'il y a une petite cascade. C'est notre défi et on va le relever. Allez, ciao. Bon les amis, on l'a fait. On est au pied de la cascade. C'est impressionnant de haut. Ouh ! Le lendemain, après avoir enfilé des vêtements secs, on a continué notre petite exploration de l'île. Et cette fois-ci, on s'est rapproché du bassin bœuf. Donc là encore, une nouvelle petite cascade. Assez pratique parce que très facile d'accès et pas besoin de marcher énormément. Et puis pour se poser et prendre un petit pique-nique, c'est clairement idéal. Bon les amis, c'est reparti pour une nouvelle marche. On est parti juste avant. Vous avez vu les belles images. On a été au bassin bœuf. C'est marrant comme blaze. Et puis voilà, on va continuer un petit peu dans le même coin à la recherche d'un lac. C'est quoi le nom du lac ? Le bassin puneau. Il y a une cascade à un bassin. C'est cascadé bassin. Donc on va essayer de trouver le lieu. C'est parti. Je pense qu'on se rapproche. Je ne sais pas si vous entendez. On entend la cascade. Je pense qu'on est sur le bon chemin. Sous-titrage Société Radio-Canada Bon les amis, on est arrivé en haut de la cascade. Après un dur trajet. Et là, vraiment dégoûté la pluie. Du coup, je ne peux pas lancer le drone. J'aurais voulu faire vraiment une vue pour voir la cascade de loin. Je suis dégoûté. Mais ce sont les aléas du direct. Donc ça ne s'empêchera pas de continuer nos péripéties. Tchuss ! Alors oui, on était dégoûté. Mais on était surtout très persévérant. Puisque quelques jours après, on a décidé avec Elo de retenter notre chance. Et de repartir faire cette même petite randonnée. Donc si on peut vous donner un petit conseil. Partez faire vos randonnées tôt le matin. Il s'avère qu'il y a certains endroits à La Réunion qui ont énormément de microclimats différents. Et le temps peut très vite varier. Ça va dépendre de l'endroit où vous êtes. Parce qu'il y a des endroits qui sont très secs et qui restent très secs tout au long de la journée. Mais d'autres endroits qui sont beaucoup plus sujets au vent, aux nuages et du coup aux risques d'averse. Donc cette fois-ci, on a pris la décision de s'armer d'une caméra à 360 degrés. Pour pouvoir profiter un petit peu du trajet. De choisir un petit peu les plans qu'on allait vous montrer. Et puis enfin, on a pu accéder au haut de la cascade et vous montrer des petites prises de vue aériennes. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Bon les amis, ça y est, on a réussi à aller en haut de la cascade. J'ai pu faire des petites prises de vue en drone. Donc c'est plutôt cool. Et puis on repart, faire de nouvelles aventures. C'est parti ! Et pour la suite de nos aventures, on a continué à prendre de la hauteur puisqu'on s'est retrouvé à 2200 mètres d'altitude. Je me prends toutes les bosses. Je me prends toutes les bosses. Ah oui, je me bouffe la poussière. Les amis, nouvelle journée, nouveau spot. On se retrouve au point de vue du Maïdo. Donc on est très 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 haut. On a une vue sur le cirque de Mafate. C'est incroyable parce que quand on est parti, on avait des nuages, des gros nuages gris. Limite on s'est dit est-ce qu'il va pleuvoir ou autre. Et après une heure à peu près de voiture avec que des routes signeuses, en fait on a un gros soleil. Pourquoi ? Parce qu'on est tout simplement au-dessus des nuages. Donc c'est juste incroyable. Et qu'est-ce qu'il y a au-dessus des nuages ? Juste le soleil. Donc franchement, c'est oufissime. Et le point de vue, il est juste incroyable. Bon les amis, c'est assez impressionnant. Vous voyez juste en bas, on a le village. Et ce qui est où, c'est qu'avec le temps, du coup la falaise, elle peut s'écarter, voire tomber. Ils ont installé des relevés. Donc on a des barres de métal qui sont plantées dans la roche avec un mètre. Et du coup, ça permet de voir de combien s'écarte la falaise. C'est ouf. Je ne sais pas si vous entendez, mais il y a une recrudescence de drones en ce moment. C'est insupportable. Allez, nouveau décor les amis. Cette fois-ci, on se retrouve au sud de l'île, direction le port Langevin. Bon les amis, là on vient d'arriver au port Langevin. Et clairement, c'est assez sympa. On a plein de petites roches volcaniques un peu noires. Avec la mer à proximité, les vagues qui cognent, etc. Les petits bassins avec des petits coraux plein de couleurs sympathiques. Franchement, c'est super beau. Les petits bassins avec des petits coraux plein d'oeuvres. Les petits bassins avec des petits coraux plein d'oeuvres. Si vous arrivez au port Langevin, les amis, on vous recommande vraiment de marcher une dizaine de minutes et vous allez tomber sur la cascade Langevin. C'est clairement l'endroit idéal pour se rafraîchir. Bon les amis, petite pause bien sympathique. Petite pause baignade, c'est plutôt agréable. Franchement, très agréable. Voilà les amis, c'est ici que s'achève notre première partie de Rotrip à La Réunion. Si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter la vidéo, ça fait super plaisir. Si jamais vous êtes curieux de découvrir la suite de notre périple, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et puis allez, je vous dise un petit peu, mais on va vraiment rencontrer des choses extraordinaires comme des baleines, le volcan, encore et toujours des cascades. Enfin bref, je vous dis à très bientôt sur Le Monde de Cris 2.0. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501